Buenas tardes a todos, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va aborder tout simplement les 10 villes où quand tu veux faire tes études, ça bouge le plus, c'est le plus dynamique, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants. Donc tout d'abord, n'hésite pas à mettre la ville dans laquelle tu es dans les commentaires et à la défendre et à nous dire pourquoi elle devrait faire partie du top 10 ou pourquoi elle devrait être à la première position. Comme ça, peut-être si chacun défend sa ville, il y en aura peut-être certains où on va se dire « Ouais, finalement, sa vie d'étudiante, elle ne fait pas partie du top 10 créée par l'étudiant, mais elle mériterait d'y être. » Donc voilà, je t'invite à défendre ton équipe et on va attaquer sans plus attendre avec la 10ème position. Bien sûr, juste avant, la ville étudiante, c'est cool. Si tu n'es pas dans le top 10, ce ne sera pas à la mort, ne t'inquiète pas, ta vie étudiante se passera quand même bien. Et aussi, on va devant tout faire des études pour travailler. Voilà, là c'est le petit disclaimer un peu « il faut rester sérieux ». Mais c'est parti pour les études ! En attendant, 10ème position, Ex-Marseille pour la ville étudiante. Donc voilà, Ex-Marseille se trouve à la 10ème position. Maintenant, pour la ville de Paris, tu es à la 9ème position. Donc ça fait bizarre, honnêtement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne m'attendais pas à avoir la capitale en 9ème position. Je m'attendais à l'avoir dans le top 3 ou le top 5 maximum. Mais voir Paris à la 9ème position, ça m'a surpris. Donc voilà, on retrouve maintenant qu'est-ce qui peut être mieux que Paris. Il y a la ville de Bordeaux apparemment, qui se trouve donc à la 8ème position. Donc Bordeaux, ville étudiante qui bouge beaucoup. Pour habiter pas très loin de Bordeaux et être déjà allé, c'est vrai que c'est une ville étudiante qui est assez dynamique. Donc Paris en 9ème position, Bordeaux en 8ème position. On retrouve en 7ème position Grenoble. Alors je ne sais pas toi, mais moi quand je vois cette photo, ça me donne envie de visiter Grenoble. Je ne sais pas, entre la montagne, l'eau, les couleurs sur les bâtiments. Ça a l'air d'être un endroit super cool. Donc s'il y a des gens de Grenoble qui veulent bien défendre leur ville et me dire pourquoi il faudrait venir faire un tour, ça a l'air déjà, rien que sur les photos, de ce que j'ai vu quand j'ai préparé ce petit diaporama pour te faire le classement des 10 villes, j'ai fait Grenoble, il faudrait que j'y aille un jour. On attaque maintenant la 6ème position avec Nantes, les machines de l'île de Nantes. Nantes, une ville assez dynamique, j'en ai beaucoup entendu parler aussi grâce à vous qui me faites parfois des retours. Donc voilà, Nantes est à la 6ème position. En 5ème position, on retrouve donc la ville de Montpellier, qui est une ville étudiante donc un peu plus dynamique que les autres et qui continue comme ça de gratter des places. Ce serait bien je pense, n'hésite pas à me le dire aussi. Une vidéo où on compare d'année en année, par exemple on prend les 5 dernières années, on regarde le classement des 10 villes et on regarde lesquelles régressent, lesquelles montrent. Donc si ce type de vidéo peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire aussi. On attaque maintenant avec la 4ème position, la ville de Strasbourg. Ça aussi c'est comme Grenoble, la photo je la trouve super jolie, ça donne vraiment envie de visiter et de venir faire un tour. Et en plus si elle est classée 4ème au niveau ville étudiante, je pense que pour une soirée étudiante ça doit être une ville qui vaut un peu le coup. Avant de passer au top 3, je t'invite, attention animation en direct, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, Lucas Brazia, une chaîne pour les étudiants. Et tu peux également aussi lâcher ton meilleur pouce bleu, ça soutient la chaîne. Si ce type de vidéo avec un petit diaporama en direct et des transitions comme ça, des zooms, des dézooms, des zooms un peu plus grands, ça te plaît, n'hésite pas à me le dire, c'est un peu du montage en direct, donc on fait comme on peut et on réattaque sans plus attendre. Attention, ça ne va pas être le top 3 auquel tu t'attends parce qu'il n'y a pas de 3ème position et il y a 116 points pour la 2ème ville égalité avec l'autre et 117 points pour la 1ère position. Donc je ne connais pas les critères, je te mettrai le lien bien sûr de l'étudiant dans la description, mais 116, 117, il y a très peu de différence, donc vraiment les critères doivent être très serrés, c'est même pas 1% d'écart au niveau de la note. Donc on va voir ce qu'on retrouve en 3ème position, c'est reparti, enfin plutôt en 2ème position égalité, nous avons tout d'abord Rennes qui se trouve en 2ème position et qui partage ce classement avec la ville de Lyon. Donc à toutes les personnes qui viennent de Rennes et de Lyon, j'espère que vos villes sont à la hauteur de leur classement et qu'elles sont apparemment assez étudiantes, assez jeunes, assez dynamiques, il va y avoir pas mal de choses à faire, que ce soit en journée ou en soirée, bien sûr, on n'oublie pas. Donc voilà, Lyon, Rennes, 2ème position égalité. Maintenant on va attaquer la 1ère position, quelle ville mérite la 1ère position, si ce n'est pas Paris, si ce n'est pas Bordeaux, si ce n'est pas Rennes, si ce n'est pas Lyon, est-ce qu'il y a une ville qu'on n'aurait pas un peu oubliée ? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Attention, transition, la 1ère ville selon l'étudiant au niveau ville étudiante et donc la ville de Toulouse. Voilà, je ne fais pas du tout la vidéo parce que la ville de Toulouse est en 1ère position et que je suis dans la ville de Toulouse, mais ça fait quand même plaisir de savoir que la ville étudiante dans laquelle on est est selon le classement d'étudiant totalement subjectif, une ville qui bouge beaucoup, qui est assez dynamique, où il y a pas mal de choses à faire. Donc, à toutes les personnes qui sont au lycée et qui hésitent sur leur ville, ne choisissez pas votre ville par rapport au fait qu'elle soit étudiante ou non. Enfin, ça peut être un petit critère, mais il faut avant tout choisir pour la formation que vous voulez faire. Voilà, là, c'était le petit instant moral, pas faire les mauvais choix, les mauvaises décisions. Par contre, si tu arrives à trouver une formation qui te plaît et qu'en plus, c'est dans une ville étudiante, si tu arrives à bien partitionner ton temps entre travail et loisirs, je t'invite à choisir une de ces villes si jamais elle y est et que ça peut rentrer dans un périmètre pas trop loin de chez toi, etc. Donc voilà, est-ce que cette vidéo vous a plu ? En attendant, j'attends ton retour dans les commentaires pour me dire si ce classement, tu avais d'autres idées peut-être ou je te dis, ouais, peut-être j'aurais vu cette vidéo, enfin cette vidéo, cette ville à la place de cette ville. Est-ce que ta ville ne l'y est pas ? Et si elle n'y est pas, dis-nous pourquoi elle devrait y être et qu'est-ce qui fait que ta ville est dynamique ? Ou même, vous pouvez donner des petites adresses. Par exemple, moi je vous dis, à Toulouse, l'un des bars les plus connus, c'est chez Tonton et là, on est là où ils ont pris la photo, c'est la place Saint-Pierre, c'est une des places qui bouge le plus. Donc si jamais vous avez des bonnes adresses à donner aux autres qui arriveraient dans les études supérieures, tu peux le faire dès maintenant. En attendant, je te le redis une dernière fois, tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Je vais te souhaiter de passer une très bonne soirée, travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao !